et bien bonsoir 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 youtube est ce que tu as déjà joué à un jeu vidéo si c'est le cas laisse un commentaire nous de notre côté on va continuer notre aventure sur dragon age origins ce petit rpg au demeurant fort sympathique et j'ai cliqué sur lui donc je ne vais pas lui parler allons-y et ben on va aller sélectionner je ne peux pas sélectionner ce mec là il y a des gens ici du coup on essaie de se rappeler un petit peu nos contrôles donc on jouait bien sûr haran une mage du cercle des mages qui se retrouvent garde des ombres et qui doit qui doit les récupérer des du sang dans les terres et des et des documents qui appartenaient aux gardes des ombres calme toi jacqueline 6 pièces de cuivre c'est minable 4 pièces de cuivre c'est pourri on va les récupérer là bas la caillasse fourrure de loup autre fourrure de loup sol de sang d'angence je pense qu'on en a bientôt assez flasque d'acide rigby le missionnaire testament de rigby on avait trouvé son journal la dernière fois 7 mises à jour vous avez trouvé le testament de certains rigby sur un cadavre dans les terres sauvages de corkars vous avez la cachette qui est mentionné répartisant le contenu à jetta de golf à l'homme très bien toi notre roubleur davet davet je m'en occupe compétence est suffisant très vite tu ne serres à rien attendu mais du coup quelqu'un doit avoir une clé quelque part on est où de la carte on a fait ça 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 on n'est pas allé par là dès le début voilà c'est à bas qu'on vient on va aller réexplorer cette partie qu'on a raté au tout début et il y a des trucs en haut reste de hurloc un enduit acide des caisses des coffres des trucs divers et variés tu vas me dire que tu n'as vraiment rien sauf et on s'en fout gain de niveau n'est pas pris en plus sans rien voir 10 centaines extérités t'es 15 en ruse mais t'es un gros mauvais caution, survie c'est quoi la compétence pour crocheter les idées là ? oh j'ai vu une botte de cuir est grossier le cuir est grossier un peu vulgaire dans des couvertes de sang avec notre magnifique tenue la tenue du swag obligatoire des mages on peut y retourner au nord il y a des délifidées là-bas qu'on n'a pas ramassé qui pour nous servir éventuellement pour des potions oui c'était la raison de la balle qu'il fallait qu'on explore oui il n'a que la moitié de son endurance ah parce qu'il a beaucoup de réservé alors qu'est-ce qu'il y a par là de l'elfidé au bout ? très bien objet reçu jusqu'ici on est d'accord par là on n'y est pas allé du coup on est tout exploré de toute façon on ne doit pas laisser une pierre non retournée ou un endroit non exploré ou de l'argent non... ouh il y a du monde 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 il y a bien besoin d'accueillir ce petit monde grâce à une boule de feu hop l'hurloque il va prendre ça il va prendre cher aussi coup de bouclier frappe de bouclier frappe de bouclier davet t'es pas censé être à l'arc toi josez euh si davet t'es censé être à l'arc t'es censé avoir un arc non ? oui bah oui oui bah oui hop tu vas lancer un petit perro mystique sur notre amie de galiloc c'est un petit perro mystique sur notre amie de galiloc ok ça c'est fait euh ha on peut tester la bombe vivante tiens la bombe vivante voyons ce que ça donne quand on la lance sur notre amie de galiloc d'accord ça fait hyper mal en fait et c'est très bien c'est assez douloureux donc euh je prends bonne note ne plus utiliser la bombe vivante à côté du mage ça pique ça serait bien que toi t'arrêtes de changer d'armes tout le temps non pas le menu principal tactique comportement euh passif c'est très bien et tu sais je cesse de changer d'armes niveau pour moi est terminé hein journal de rugby cachette secrète c'est parti j'ai pas l'air de considérer que ça soit la fin du coup moi faut-être se rapprocher d'Aran pour qu'elle reste ok hum 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 blessures ouvertes maluche de résistances naturelles nécessaires de soins pour rallier le campagne du groupe, on s'en fout. On s'en bat ! Cachette secrète. En fouliant les décombres, vous finissez par découvrir la cachette secrète de Rigby. A l'intérieur, un petit coffret scellé à la cire. Prenons le coffret pour la porter à Jetta. Vous rangez le coffret de votre pactage. Il y a un indicateur chacinde. Ça fait le tue le tue. Est-ce que c'est un bon tue le tue ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir faire près de la distance de mes sortes. Putain mais liottes ce jeu il est ridicule. La caméra est beaucoup trop proche en fait quand on est dans ce mode là donc c'est très chiant. Et quand on est en mode clavier quand on se déplace bah ils nous suivent comme des connards. Donc il n'y a aucun mode de déplacement qui est satisfaisant je trouve. Après c'est parce que j'ai tendance à râler beaucoup sur Dragon Age parce que je n'aime pas beaucoup Dragon Age tout court. Mais du coup je trouverai plein de trucs qui sont assez mal faits. Qui sont pas forcément très ergonomiques. Tiens ! Alors... Notre indicateur des chassins de là bas. Heureusement qu'Alisté est en mode ouiiiiiii je peux détecter les gens qui nous approche ! Là, il y a genre 2 Genlock qui nous pop au bien milieu du groupe, quoi. Ils se rendent compte de rien, quoi. Ah merde, je n'ai pas vu, j'en avais discuté. Un peu de thunes, mais pas grand chose. La map, on en est où ? On a exploré bientôt tout le côté Ouest. Il y a l'indicateur Chassin qu'on a raté carrément de côté. On va aller voir ce qu'on peut en tirer. Je pense que si on les relève tous, il doit se passer quelque chose. Ok, carrément de haut. On est où du coup ? On va continuer le côté Ouest par là. Par là, ça ne va pas être accessible. C'est pas accessible. Par là non plus que. La 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 la. Alors oui, c'est un petit combat qu'on a eu avec nos amis... les amis des embuscadeurs. Oh je ne peux pas marcher dans cette flaque d'eau. Ok, il y a un autre indicateur ici. Gardez un peu ça ! Gardez un peu quoi là. Qu'est-ce qu'il t'énerve ? Qu'est-ce que se passe-t-il à qui ? Il me fait le suspense pour rien. On doit pouvoir explorer le bras du mig. S'assurer qu'il n'y a rien. Au pire, il y a une petite embuscade et ça ne fera de l'XP. Il doit être fidé, c'est cool. Le coffre n'arrivait pas. Le vrai, il y a un indicateur chassiné là-haut encore. Donc... Je les envoie tous ratés ! Allez, il faut faire tout le tour. Bravo le pompe moi ! Il y a un truc là-bas qu'on ne peut pas aller voir. Il faut essayer de se faire tous les indicateurs. Il doit y avoir un truc... De débloquer un truc. Une entreprise ! Cet endroit aurait été très bien remettre quelque chose. Mais visiblement... Y'a rien ! On en est où ? Alors ce côté-ci, on va bientôt finir d'avoir exploré, on va partir au sud, on va aller vérifier à l'ouest qu'on n'a rien oublié. L'elfe ID, un indicateur chassin, une embuscade d'Egenlock, voilà, Alistair, tu vas pouvoir amorcer le combo avec un petit stun, Jory, tu vas te mettre dessus, David, tu vas bouger là-bas, Aaron, tu vas bouger par là-bas. Euh, visiblement les Ami-Egenlock ne sont pas sensibles vraiment à un stun, enfin à la paralysie magique. Ce qui est quand même très merveilleux, c'est quand même un petit peu notre arme numéro 1 de crowd control, comme disent les gens qui savent jouer aux jeux vidéo. Alors là-bas, il y a un coffre, c'était celui de, euh, ouais. Complétences insuffisantes, ça va être lié à la ruse, je pense. Mais comme le personnage n'est pas vraiment le plus rusé du tas, c'est pas vraiment spécialisé, c'est spécialité. C'est pas vraiment spécialisé. On risque pas d'ouvrir ce coffre d'ici là. Bon, notre objectif avec Aaron, ça va être vers une bourrine, voilà. On va préférer la spécialité. Hmm, ça s'est gardé automatiquement, mais je suis pas sûr, alors je le refais. Un indicateur chacinde. Un émissaire urlok. Alors en fait, t'as le droit de l'auto-targade, en fait, c'est pas... Voilà. Alors Alistair, tu vas te taper le ganglok. Devett, tu vas bourrer le mec. Jury, tu vas te prendre le mec aussi. Et Alistair, t'as le droit de te faire des charges de bouclier. Arrête, je vais te barrer tout de suite, putain. Hmm... Putain, arrête de... Oh, il y a de calyster, tu vas te faire des charges. Ça, devett, t'es censé shoot l'émissaire, il y a de l'air, on ne peut pas faire ça. Hop. Hop. Il y a un gunlock là, un archer urlok, les émissaires il y a là. Je crois pas. Ben avance, bobolito. Ok, donc toi tu vas finir par terre. comme ça c'est fait hein c'était pas très la subsidité mais bon toi tu vas balancer une bombe une bombe de lente sur lui là bas voilà Alistair tu vas prendre le hurologue tu vas aller claquer un coup de bouclier un stun toi tu vas reprendre un bombe curatif Arran tu vas prendre le hurologue et tu vas t'en débarrasser et d'elle aide est-ce que tu as des trucs un petit peu bien et tu vas faire tu vas faire quand je vois tu vas prendre le game noc putain mais il faut que tu aille écouter le moment ah Arran c'est fait d'or non je l'avais même pas vu il va falloir que je choise un qui met plus attention faut lui le remettre dans les combats je suis vraiment pas fan de cette caméra jusqu'à ce que je trouve que dégueulasse c'est vraiment trop chouette bon Jacqueline t'es gentil mais tu commences à cumuler les... cumuler les bien sûr je m'en charge je m'exécute évidemment si seulement on avait un mec qui savait détecter les pièges ça irait mieux hein gros incapable hop un peu de thune de l'elfidée un indicateur chassined nouvelle quête les indicateurs chassined les indicateurs des chassined vous ont mis sur la piste d'une vieille cachette dans les terres sauvages de corcharis on souhaite faisons comme ça solde à mort, archer, urologue et émissaire c'est ce qu'on a défoncé extrait des mythes et légendes locaux une bourse cinéraire bâton des engences ça fait des meilleurs dégâts ça a moins de puissance magique ça fait des dégâts spirituels meilleurs que ce qu'on a est au niveau des armes bâton des engences 27 c'est mieux on avait trouvé des trucs gants de cuir clouté on en avait pas assez parfait botte de cuir on a toujours notre truc qui est mieux que ce qu'on avait un des tréfonds pareil si j'osais botte de cuir brigandine devait être il est mieux et toi t'as mieux aussi ok ok on commence par la zone là bas cachette chacine très bien ça on est pour le seul on a dû le briquer j'ai déverrouillé le succès plus l'arme pourquoi je ne sais pas mais on a dû le briquer déverrouiller le succès plus l'arme c'est mieux c'est mieux tout craché ça ça c'est fait il y a une cachette dans le trou musderm barbare broyeur chacine targ des terres sauvages homme de suizerein tu as l'air pas mal topaz malachite quartz ou malachite je ne sais jamais comment on dit si quelqu'un s'y connait empire précieuse je suis sûr de savoir comment on dit malachite ou malachite j'ai toujours dit malachite mais c'est peut-être faux volonté magie plus un robe un peu plus stylax j'ai quand même pas mal de défense 49 49 26 on a quand même pas mal de défense bas de tondure marines on s'en fout broyeur chacine on s'en fout base d'arme barbare dégâts 6 c'est nul arc des terres sauvages vas-y va le foutre sur Alistair pour l'instant ça me fera deux archers potentiels là on va se trouver un meilleur chapeau Arana t'es ridicule j'ai mis un chapeau il me semble la sorcie moult de gens sont morts par ici moult de gens sont morts par ici moult de gens sont morts par ici il y a des hurlocs là bas regardez des engeances quelle surprise euh ouais 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 putain mais cette caméra de l'enfer en fait en plus on est limité dans pourquoi il y a sur 20 parce que j'avais pas d'autre idée de titre voilà à quoi ça tient un titre putain je déteste putain le caméra ok vous deux vous allez le charquer lui non mais toi par contre passe sur ton kill d'arm normal sinon c'est ridicule vous tout ce que je vous dis c'est cassez vous non non ça tient paris toi je vous bouge le feu voilà humm grid arm grand fracas ah ah mystery tu as été occupé du hurloc là bas Toi tu vas barosser ça là, d'Avec tu vas te faire des dégâts. Ok, chef de meute, on va lui balancer un petit projo magique. Toi tu vas lui balancer un petit coup de bouclier dans la face. Toi tu as déjà utilisé ce que tu pouvais, j'ai essayé de lui mobiliser. T'as perdu les autres bras ! Le mec a traversé tout le groupe pour aller se taper la mage et personne n'a rien fait. Oulé. Le carreau magique il fait mal. Et sinon comment ça va ton crède ? J'ai vu que tu avais fait des crêpes de chandoleur. Qui ont eu un succès tout relatif au retournement. Ouais, il y a une partie qui pourrait peu explorer là-bas. J'ai de la vivratine, un tas de crêpes à la poussière. C'est des crêpes aux cinq parfums. Vous voyez un tas de pierres couvertes d'une fine couche de poussière et de cendre. Répandons la cendre sur les pierres. On aurait pu trouver sur un solde. J'ai une carte IRL de niveau 1. Trouver une tétine. Oulé. T'as pas... Ah ! Tiens donc ! Euh... Bah ok, faisons comme ça. Heureusement qu'on est allé sur complètement Fumax. Heureusement qu'on est allé sur complètement Fumax. Ah, la tuberculose. Heureusement... Alistair, tu vas pouvoir refoutre un coup de pied. Il est resté, évidemment. Heureusement... Jory, il est mouru. Voilà. Je crois qu'on peut dire qu'on l'a défoncé. C'était déjà Grobil ? Non, j'ai juste beaucoup de points dans la magie. Donc du coup, dès qu'Aran bosse un sort, elle fait mal. Applombe l'Enchanture ! ... Désolé. Heureusement... Armour plus 1. Probabilité des skis. Probabilité d'éviter les projectiles. C'est moins bien globalement, mais... Ça nous permet de libérer des bots. Pour quelqu'un d'autre. En plus, j'ai fait une bonne défense pour le coup. Donc on va rester avec ça. Non. Mais oui, mon goût de l'optimisation fait que je suis obligé d'être Grobil au bout du niveau 2. C'est plus fort que moi. Ok. Bon, donc du coup, quand on est KO, la mort n'est pas définitive, on se tape juste une blessure qui va durer jusqu'au prochain repos. Ou jusqu'à l'utilisation d'un kit de soins. Hmm... Je pense que ça doit être avec ce gros truc au-dessus. Avant passe de la garde des ombres. Personne qui veut me causer pour me dire des trucs. faire une petite remarque rigolole ou quoi que ça. Et bah là, on va jusqu'à la cache. Ah, il doit vivre assez de là-bas. D'abord, récupérer les objets inutiles, bien sûr. Préparation de poison. Venin. Cataplasme culturatif. On n'a pas de flasque. D'accord. Et je suppose que les recettes, on les apprend en montant en artisanat. Non, 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 non. On est couverts de sang. Tiens, tiens, tiens. Mais qui voilà ? Etes-vous des vautours ? Des charognards fouillant parmi les eaux blanchies d'un cadavre depuis longtemps abandonné ? Ou bien n'êtes-vous que des intrus ayant pénétré sur mes terres sauvages en quête d'une proie facile ? Hum hum. Qu'êtes-vous donc, pillards ou vulgaires intrus ? Euh... Ni l'un ni l'autre, cette tour appartenait jadis aux gardes des ombres. Cette tour n'est plus. Les terres sauvages ont depuis longtemps revendiqué cette carcasse de civilisation. Une sorcière ! Oh ouais ! Burn the rage ! Oh, l'animation même, c'est pas mal. Vous trouvez des vestiges que nul n'a violé depuis une éternité. Pourquoi ? Gardez le silence, c'est une chazine. C'est semblable route peut-être dans les parages. Oh, vous craignez que des barbares ne s'abattent sur vous ? Les barbares... C'est barba. C'est une sorcière ! Elle va tous nous transformer en crapauds ! Contes et légendes ne sont que fantasmes. Souffrez-vous donc de penser par vous-même ? Oui. Vous, les femmes ne sont pas des créatures assez farouchées d'un rien. Dites-moi votre nom et j'en ferai autant. Hum... Je suis Arran. C'est un plaisir de vous rencontrer. En voilà, de noble manière. Oui, moi, écoute. La courtoisie n'est que trop rarement de mise dans nos contrées. Vous pouvez m'appeler Morrigan. Oserais-je présumer de votre dessin ? Vous convoitiez les documents que renfermait ce coffre et ils ont disparu, n'est-ce pas ? Bien joué, Sylvain Mirouf ! C'est vous qui les avez volés ! Sale sorcière ! Célérate ! Il y a du calme ! Tant d'éloquence vous honore ! Comment aurais-je pu voler des cadavres ? Sans grande difficulté à ce qu'il semble. Ces documents sont la propriété des gardes des ombres. Je vous conseille de nous... Est-ce que ça va au niveau du son, au niveau de la musique, des voix, etc. Leur disparition n'est pas de mon fait. Et vous réclamer d'un nom dépouillé ici du moindre sens ne suffira pas à m'intimider. Hum... Alors, qui les a fait disparaître ? Ma mère, pour tout vous dire. C'est Momo. Votre mail, point d'interrogation ? Oui, ma mère. Croyez-vous donc que la magie m'a enfantée ? La magie des escamoteuses à la langue bien pendue, peut-être. Les habitants des terres sauvages ne sont pas tous des monstres. La nature s'y épanouit comme ailleurs. Si vous le souhaitez, je vous conduirai jusqu'à ma mère. Vous pourrez l'entretenir à votre aise de vos affaires. Il nous faut s'y prier. Mais que cette Moriga n'apparaisse sans crier gare, ça ne me dit rien qui vaille. Hum... Pourquoi une telle ardeur à nous aider ? Et pourquoi pas ? Les visiteurs sont rares dans les terres sauvages. Vous défiez-vous donc de tout et de rien ? Parlez-nous de nos moments. Elle ne supporte guère qu'on trouble son intimité, mais votre présence piquera sa curiosité. Venez, vous le constaterez par vous-même. Hum... Bah vas-y, on te suit. Elle veut nous fourrer dans son chaudronche, Paris. Vous allez voir. Très bien, le neuf. Si il fait plus chaud que dans cette forêt, ce ne serait pas de refus. Suivez-moi donc, s'il vous en dit. Il fait de mal avec le doublage rancé. Je ne veux rien de vous. Et surtout pas vous faire croire quoi que ce soit. Je ne veux rien de vous. Hum. Hum. Un point de vue différent. Ou bien, rejounez-vous la vie de ces garçons. Hum... Je ne suis pas sottie, c'est ce que vous entendez. Ha ha ! Puisque vous êtes si promptes à protester, peut-être la réponse s'impose telle d'elle-même. Vous êtes auréolé de mystères. Et pourtant j'ai foi. Vraiment ? Mais oui, ma foi. Si ma sorcière, elle n'a pas de balai. On ne sait pas où elle l'a mis. Si vous êtes une sorcière des terres sauvages ? Sorcière des terres sauvages ? Vous devez tenir cela de Morrigan. Elle aura beau s'en défendre, son imagination déborde de fantasmes. Vous la verriez danser au clair de lune ? Ils ne sont pas venus écouter vos fables insensées, mais... C'est l'instant où on est que des sorcières trop égis. Ils viennent chercher leur traité, n'est-ce pas ? Avant que ne commence le concert de Jappement, sachez que votre précieux sceau s'est rompu il y a bien longtemps. C'est moi qui les ai protégés. Je suis une botte. Vous les avez protégés ? Et pourquoi pas ? Apportez-les à vos gardes des ombres, et avertissez-les que cet enclin est une menace plus grande qu'ils n'en ont conscience. Comment tu sais tout ça, vieille ? Que sais-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Je suis peut-être une vieille femme, affligée d'un penchant pour les parchemins moisis. Oh... Oh... Ne faites pas attention à moi. Vous avez ce que vous êtes venus chercher. Faites-moi confiance, malgré ces rires pas du tout maléfiques. Ce sont tes hôtes. Alors soit, je vous guiderai dans ces bois. Suivez-moi. Non mais t'inquiète, j'ai la map avec point birgule. Et nous voilà de retour au camp. Nous voilà de retour soigné, même. C'était très bien. Alors, on avait des quêtes à rendre. Euh... On avait la quête du chien. On doit les rendre, donc, du coup, notre... Une plante au maître chien qui doit soigner le mabari. Oui. Jorigan a un peu chaud. Oui, bah, il fait chaud dans les marées. Est-ce bien la fleur dont vous avez besoin ? Non, mais je trouve son armure assez stiflée. Malheureusement, comme dans tous les jeux de fantasy, les armures des femmes sont toujours très dénudées par rapport aux armures des hommes. Ça fait pas très d'armure, quoi. Combien de temps faudrait-il faire avant qu'il se rétablisse ? Un jour ou deux, pas plus. J'ai suffisamment d'ongans pour assurer une guérison complète. Pourquoi ne pas revenir après la bataille ? Le chien a besoin d'un nouveau maître. Peut-être vous acceptera-t-il ? C'est possible à votre avis ? Oui, je pense. Il a probablement compris que vous aviez contribué à sa guérison. Les Mabari sont au moins aussi intelligents qu'un percepteur d'impôt. On reflète la bataille ! Attention ! Hashtag dénonciation ! On va aller gratter ce qu'il y a dans le coffre qui a été gardé par un apaisé d'infos. Eh bien, y'en a des trucs ! Capuchon d'apprenti, cale d'enchanteur. Des bâtons, de la tunace et une flasque. Nécessaire de soin à mes pouvoirs. On va tout prendre, c'est parfait. Ça nous a bien servi d'aider le prisonnier. Bâton d'alcoolique, on s'en fout. Bâton d'alcoolique, on s'en fout. Résistance mentale, donc ça c'est de la merde. Cale d'achanteur, ça améliore notre résistance mentale et notre volonté. Bon, c'est très moche par contre, mais... Plutôt notre résistance ou plutôt notre volonté ? Plutôt notre volonté, ça va nous donner un petit peu de mana. Il n'y a pas de tiède dans le coin. Romy Duncan, Voriag, Tour du Châle. Normalement, on va aller par le quartier maître pour vendre tout ce truc. Hashtag laissez-le-trésor-public faire son travail. Exactement ! Alors, montre-moi ce que tu as à vendre. Du coup... Alors, Dag enchanté en fond grise. Masse d'armes barbares, ça avait l'air d'être un peu de la merde. Voyeur Chassin, c'est une pénalité intacte, donc ça ne m'intéresse pas. Arc de Brigade, c'est un objet de PGM, donc on va le garder. Les bâtons, pour l'instant, j'ai qu'un seul sorcier, donc ça ne sert à rien à avoir plusieurs. Botte de cuivre grossi, on s'en fout. Grotte d'hommage, là j'aurais peut-être pas du... La robe d'hommage n'était pas si pire. On va le garder pour l'instant. Les capuchons. Idole de boue. Résistance au froid, 10. Anneau de feu. C'est vraiment fini, ça nous améliorer dans le transit. Résistance au froid, résistance au froid. Amulette d'apprenti. Ça, on va le garder. Il revend un sac à dos. Oui. 90 places, ça va déjà être pas mal. On peut vendre toutes les fourrures de loup. C'est debuff, ça va être un cadeau plus tard. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On s'est débarrassé globalement de notre bordel. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui parlaient ? Prêt, chevalier, soldat, garde, prisonnier... Autrus. Puisse le créateur veiller sur vous. On peut pas les parler. Je suis en train de prier. Demandez à quelqu'un d'autre. Oui, tu étais dissimulé dans les boues en train de prier. Allons, allons. Si vous continuez, vous allez ouvrir vos blessures. Il m'appelle ! Excusez le pauvre boue. Il est pas mal. Osef. Enfin... Donc là, regarde... Sergent, soldat, chevalier... Cessez immédiatement de débiter ces inèvices. Vous n'êtes qu'à un massi de commère. Un colporté de veine rumeur jusqu'à ce qu'il y a... Oum, bah on va discuter avec Duncan. On va se faire une petite sauvegarde quand même. Osta grave. Duncan ! Ah, vous voilà de retour. Avez-vous réussi ? D'ailleurs, il me semble que Duncan, c'est comme ça qu'il est appelé le... Serviteur dans... Robin des Bois, Progress the Voller, la... De... Le film avec Kevin Costner, l'adaptation de Robin des Bois des années 90, c'est Kevin Costner. Son serviteur est censé s'appeler Duncan, il me semble. Et il me semble qu'il l'appelle Duncan. La traduction a complètement pété un boulard. Certainement l'autre pilote du Millennium Condor. Nous pourrons donc commencer le rituel immédiatement. Ouh, encore un rituel. Je crois que nous devrions d'abord vous parler de Morrigan et de sa mère. Une femme se trouvait dans la tour. Sa mère avait pris possession des parchemins. Elles étaient toutes deux très... Étranges. Et sauvages. J'en doute. Je penche plutôt pour des apostas. Des fugitives persécutés par la chanterie. Vous étiez jadis templier, Alistair. Mais les affaires de la chanterie ne nous concernent pas. Nous avons les parchemins. Écoute un peu Morrigan Freeman Alistair. Heu... J'imagine qu'il est... Allez-vous enfin nous expliquer à quoi consiste la cérémonie. Je serai franc. Les gardes des ombres payent tous le prix fort pour devenir ce qu'ils sont. Mais le destin réclame parfois précocement sondue. Heu... Si je comprends bien, la cérémonie peut nous tuer. La mort pourrait aussi bien vous surprendre sur le champ de bataille. Mais je ne vous aurais pas choisi si je ne vous savais pas capable d'y survivre. Dans ce cas, allons-y. J'ai hâte de voir ça de plus près. Moi aussi. Finissons-en. Très bien. Commençons. Alistair, guidez-les jusqu'au temple. Bon alors le coup du rituel initiatique qui peut te tuer... Ils ne sont pas cassés les couilles parce que c'est déjà le truc des mages. C'est re le truc des gardes des ombres. C'est cette peur nichée pour changer. A quoi bon toutes ces épreuves ? N'ai-je pas déjà mérité ma place ? C'est la tradition de la garde. A moins que votre tête ne leur revienne pas. Hum... Calmez-vous. Pour le moment, nous ne pouvons rien y faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à l'enfant qu'elle porte. Si seulement on m'avait prévenu, c'est vraiment trop injuste. Vous n'auriez jamais accepté s'ils avaient été francs avec vous. Je vais m'ouvrir. Voilà pourquoi les gardes des ombres font tant de mystères. Mais de voir avant tout, hein ? Ils nous sacrifieraient son sourciller. A leur place, je serai prêt à tout mettre en place à l'enfant. Ecoutez, je pense à ma femme et à mon enfant. Regardez cette photographie de ma femme et mon enfant. Ah, quand tout ceci sera fini. J'ai hâte de rentrer et de la serrer dans mes bras. Et de pouvoir jouer avec mon enfant. De lui lancer mon ballon. Et il m'appellera Dad. Et je l'appellerai Son. Et puis nous jouerons comme ça et... Oh mon dieu ! La mort me chauffe alors que j'ai... Me fâche alors que je viens de... La mort me chauffe aussi. La mort me fâche alors que je viens de débiter ce cliché de cinéma qui tend à m'humaniser pour faire de mon mort un truc un peu plus impactant auprès des spectateurs. Sinon ça va. Euh... Ouais ouais euh... Les gardes des ondes ne feraient jamais une chose pareille... Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Ils ont déjà combattu l'Engence par le passé. Ils savent mieux que personne comment s'y prendre. Vous avez vu l'Engence, chevalier ? Ne donneriez-vous pas votre vie pour protéger votre chair et tendre ? Je... La mort est une éventualité. Si personne n'arrête l'Engence, nous mourrons tous sans le moindre doute. Je n'ai encore jamais affronté d'ennemis que je ne puisse vaincre l'arme au poing. Ainsi débute la cérémonie de l'Union. Les origines de la garde des ombres remontent au premier enclin. L'humanité était alors au bord du gouffre. Les premiers gardes des ombres purent le sang de l'Engence et apprirent à dominer leur corruption. Nous... Nous allons devoir boire... le sang de ces créatures ? Ouais. Il n'y a pas de la main directrice sinon c'est plus fallu. L'un des nôtres, tout comme nous l'avons fait avant vous. Telle est la source de nos pouvoirs et de notre victoire. Quiconque survit à l'Union acquiert l'immunité à la souillure de l'Engence et peut l'employer à terrasser l'archi-démon. Hum... Bah très bien, allons-y. Avant de commencer l'Union, prononçons une nouvelle fois les mots des premiers d'entre nous. Alistair. Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. La question que je me pose c'est à quoi a pensé le premier mec qui a fait ça ? Unissons-nous et qu'on sent notre devoir éternel. A ceux qui vont mourir. J'ai dit tiens, je vais voir le sang d'un émeau. Tu n'as pas oublié. Un jour prochain, nous vous rejoindrons dans la mort. Tu devais avancer. Non mais bon franchement le coup de la cérémonie initiatique qui peut te tuer deux fois... ... Ah, mauvaise gestion ! Attention... Attention à la glace trop fulgurante ! ... par le Créateur. Je suis désolé, David. Non, mais c'est à ça que tout le monde passe dans la même couple. Au bout d'un moment, il arrive des trucs, forcément. C'est une femme et un enfant. Si j'avais su... Vous ne pouvez plus reculer. Non, je refuse. Je ne veux pas mourir sans gloire. Je suis désolé. L'union n'est pas encore terminée. Soumettez-vous à la souillure de l'Engence pour le bien du plus grand monde. Genre, pas d'hésitation, tu sais... Genre, on peut même pas dire, vas-y, j'essaie de les combattre et de me barrer. Vous êtes désormais une garde des ondes. Le dragounier. C'est terminé. Bienvenue. Deux morts de plus. Lors de mon union, un seul d'entre nous avait péri. Mais sa mort m'a marqué à tout jamais. Je suis heureux que vous ayez survécu. Comment vous sentez-vous ? J'ai le ventre qui gargouille. J'arrive pas à croire que j'ai tué Serge Jory, sac à merde. Si, t'as fait complètement le joie en fait. Mais l'enclin exige des sacrifices. Fort heureusement, vous êtes la preuve vivante que nos sacrifices n'ont pas été vains. Avez-vous rêvé ? J'ai fait d'atroces cauchemars après mon union. Les rêves naissent de votre perception grandissante de l'Engence. Je vous l'expliquerai, entre autres choses, au cours des mois à venir. Merci Mentor. Avant oubli, il reste encore une chose à faire pour sceller l'union. Prenez un peu de ce sang, et mettez-le dans un pendentif. Ainsi, vous n'oublierez jamais ceux qui n'ont pas survécu. Trop cool, on a une petite babiole. J'aurais juste un pin ce parlant mais bon. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner à une audience devant le roi. Quelle sorte d'audience ? Le roi souhaite élaborer notre stratégie pour la bataille à venir. Mais j'ignore pourquoi il a requis votre présence. Vous nous trouverez dans l'aile ouest du bâtiment à l'étage inférieur. Rejoignez-nous dès que possible. Il reste une chose à faire, peut-être enterrer les morts. Oh non, c'est bon. Au bout d'un moment, ils vont sortir et ça fera un repas pour les chiens, c'est tout. On doit gagner un niveau. Passons de niveau. Ben, vas-y, le blindeur magie, je pense. Ça me semble bien. Bouclier mystique. Focalisation du bâton, maîtrise. Les trucs de froid, c'est pas mal. Les trucs de soins, ça peut être pas mal aussi. Anthropique déchu. Les lanceurs puissent dans l'énergie anthropique aux retours. Les drones ne peuvent pas réaliser de l'air. Les ennemis meurent pour restaurer son manne. C'est pas mal ça. Bombe vivante, virulente. Le lanceur injecte par la magie un poisson corrosif qui inflige la cible des dégâts naturels progressifs. Si les cibles meurent pendant que les filles sont encore actives, elles explosent et occasionnent des dégâts à toutes les cibles précédentes. Alliés aux ennemis qui peuvent se retrouver infectés à leur tour. Ça peut devenir le caramage. Ronde mentale, vulnérabilité, désorientation, drain de vie. Faiblesse. On va se prendre des trains de l'hiver. Ah, on a deux sorts en plus, mais c'est parfait. Du coup, je me tâte. Parce que la bombe vivante, j'ai quand même bien envie de la prendre. Drain de mana, anti-sorts. Le folie magique, c'est de la merde. Soin et régène, ça peut être bien aussi, mine de rien. On va prendre point de pierre, qui peut faire exploser les créatures gelées. Et après, on va prendre cone de froid, qui va nous permettre de geler les créatures. Et donc, du coup, de les défoncer. On va prendre l'armure de pierre, qui nous permettra de buffer un petit peu le tank. Et puis, YouTube, je vous dis qu'on s'arrête ici. Ça fait 55 minutes. Bonnes bisous. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. À la prochaine.